Bonjour, c'est Gilles. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose que l'on crée ensemble une musique inspirante au piano et à l'aide d'instruments virtuels comme des violons, des batteries, des basses, des guitares, etc. L'objectif, c'est de partager ensemble des idées musicales pour développer notre créativité. C'est parti ! Voilà ce que j'ai fait. J'ai ouvert le logiciel Cubase et j'ai chargé des différents sons. J'ai pris un son de piano parce que j'ai envie vraiment de faire une basse piano. De toute façon, j'ai l'habitude de faire toujours une piste brouillon dans laquelle je vais chercher des idées. Ensuite, je me suis dit qu'on va peut-être faire une sorte de quatuor à cordes. En tout cas, on va travailler sur des cordes. J'ai mis deux violons, un alto et un violoncelle pour faire un petit quatuor à cordes. Puis après, je me suis dit pourquoi pas rajouter une contrebasse et une grosse caisse. L'idée, ce serait de faire des cordes, des violons et puis du piano. On va chercher des idées d'abord au piano, voir sur quelle suite harmonique partir. Donc, je vais partir en La bémol, tiens. Peut-être donc rester sur cet accord de La bémol. Et peut-être faire des petits arpèges. Voilà. Donc là, je reste sur un accord de La bémol. Alors, pour les vidéos sur YouTube, je vais rester sur une explication harmonique simple. Et il y aura une explication plus détaillée pour les membres de mes cours. Mais voilà. Je vais donc donner une explication simple. Là, je reste sur un accord de... Je tourne autour d'un accord de La bémol majeure, si vous voulez. Avec un arpège simple, comme ça. Allez, après, on va changer un petit peu. Un Si bémol mineur. Alors, je vous épargne les couleurs, d'accord ? Je vous donne juste le nom de l'accord, s'il est majeur ou mineur. On va se contenter de ça, pour les explications harmoniques. Donc là, j'ai joué un La bémol. Là, je suis sur La bémol. Allez, ensuite, on va faire donc un Si bémol mineur. Ensuite, je vais faire un La bémol, à nouveau. Ensuite, on va faire un... À nouveau, un La bémol. Et puis, ensuite, on va finir sur un Mi bémol. Et on va travailler un peu ces accords-là, pour qu'ils sonnent... Qu'ils soient plus intéressants harmoniquement. Donc... Alors, on pourrait faire des arpèges un petit peu dans le même esprit que ce que j'ai fait au tout début. Donc ça, c'est... Là, c'est lorsque je tourne sur l'accord de La bémol. Et ensuite, donc, Si bémol mineur, on pourrait faire, par exemple... Ensuite, La bémol, à nouveau. À nouveau, La bémol, mais avec... Enfin, jouer différemment, avec la fondamentale. Et Mi bémol, et puis Mi bémol. Voilà, ça, c'est pas mal du tout. Donc, je reprends l'ensemble. La bémol, et puis, ça, c'est pas mal du tout. Et puis, ça, c'est pas mal du tout. Voilà, peut-être juste quelques ajustements. Voilà. Alors là, j'aime bien cette idée musicale avec un arpège tout simple, du grave aux aigus. Chaque harmonie est travaillée, est quand même travaillée. Il y a des petites couleurs pour chaque accord. Et puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des notes communes entre les accords, ce qui permet de créer une harmonie intéressante. J'aime bien jouer avec les notes communes entre les accords. Donc, on va peut-être commencer à enregistrer un peu cette idée-là. Donc, directement sur le piano, on va se mettre un métronome. Donc, c'est en double croche. Je vais peut-être baisser pour être tranquille à 74. On pourra augmenter le tempo après. Donc, ouais, je vais me mettre. Voilà, donc on y va. On va essayer. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Alors, c'est parti. 3, 4. 3, 4. Voilà. Donc, peut-être que j'ai fait une petite faute à la fin, là, sur la note. On va l'écouter ensemble. Alors, déjà, ce que je vais faire, je vais quantifier l'ensemble. Donc, ça, ça permet de réajuster les notes qui auraient été jouées de façon maladroite. Donc, c'est sur ce petit bouton. Là, ça va vraiment tout recaler. On va écouter. Donc, j'aime bien. Donc, l'harmonie est très simple. Je suis parti vraiment sur un A bémol. Si je le joue très simplement. Alors, j'ai tourné autour d'un accord de la bémol. Là, je vous joue l'harmonie, on va dire, de façon plus simple, sans travailler sur les accords comme on l'a fait. Ensuite. En gros, ça, c'est l'harmonie. Donc, la deuxième partie, c'était si bémol mineur, la bémol, la bémol à nouveau, et puis mi bémol. Alors, encore une fois, je ne parle pas de l'harmonie, je ne parle pas des renversements, je ne parle pas des couleurs. Ça, ça va être vraiment une explication harmonique à part, que je vais réserver pour les membres de mes cours. Mais déjà, ça va vous permettre un petit peu de, je ne sais pas, de vous donner des idées, donc, au niveau de la création musicale. Et donc, vraiment, je pars de, voilà, je pars de, je me laisse aller, quoi. Donc, on y va. Donc là, on va juste réécouter, et on va corriger les éventuelles erreurs. Et donc, on va chercher les éventuelles erreurs. Voilà, c'est juste cette petite note là où je me suis planté. Je vais la remettre à sa place. Voilà, donc, vive le midi, qui permet d'absolument tout faire. Donc là, c'est parfait, j'ai quantifié, enfin, c'est nickel. Voilà, donc là, maintenant, que j'ai ce joli piano, je vais pouvoir le dupliquer. Du coup, ça me fait une idée musicale qui pourrait même tourner en boucle. C'est-à-dire que je pourrais prendre cet élément-là, cet élément-là, ouais, et puis le dupliquer, quoi. Le dupliquer pour en faire une suite. Mais là, je vais m'amuser maintenant à construire quelque chose. Alors, soit je superpose, en fait, soit je superpose sur ce piano d'autres instruments, et ensuite, on va structurer, évidemment. Ou soit je pars sur une autre idée. Enfin, c'est-à-dire, je garde l'harmonie, mais je vais créer une ambiance différente en utilisant des cordes. Merci d'avoir suivi cette première partie. Je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, eh bien, de cette première partie atelier musical, et pour que l'on puisse partager ensemble des idées. Et je vous dis à bientôt pour la suite de cette création au piano et à l'aide d'instruments virtuels. Ciao ! Ciao ! Ciao !